allez les amis pour une nouvelle vidéo sur la 40 donc vous avez vu ma première galère ma galère ce que je vais faire de suite c'est vous remettre une couche avec le comité des fêtes et la team boulagan donc nous mêmes on organise une bourse dans le 47 voilà il ya la date et une endurance de 6 heures sur terre ce que je viens de faire c'est de couper un bout de métal donc je vous ai écouté et que je les ai enfoncés en force bon j'ai blessé on va dire 5 mm de marge d'erreur donc il ya 5 mm qui de trou là dessous voilà donc j'essaie de faire ça le plus propre possible avec une tige rentrée en force je vais continuer en montant la culasse l'allumage je vais tenter l'expérience avec l'allumage voilà comme nettoyer juste et à refaire le calage tout ça remonter le moteur et on va essayer de la démarrer allez je vous reprends quand tout ça c'est prêt nous voilà remonté culasse tout l'allumage je les calais à 1,35 1,40 j'avoue que la pi j'ai pas très précise mais bon voilà ça va le faire je pense pour l'instant au pire je le referai après quelques essais donc ce que je vais faire maintenant c'est tout simplement m'embêter donc je vais pas le filmer à remonter le moteur sur la brêle et on va pouvoir enfin le faire tourner faire la première chauffe tout ça ce que j'avais commencé à faire et donc on va le faire ensemble premier démarrage du coup on va laisser en température je viens de faire une première chauffe donc je vais laisser refroidir je resserrerai ma culasse au cas où et je vais faire ça deux trois fois hors cam au moins vous l'aurez vu tourner à peu près rond et après à partir de là je vais faire ça pas aller deux trois fois et une fois que ça aura bien refroidi et après on ira faire le premier test routier pour les amis avant de partir pour les premiers tests routiers tout ça pour me porter chance je vais mettre ma belle selle on sait jamais c'est peut-être le tournant donc je vais virer celle là mettre celle en place déjà ça va changer la gueule carrément et en plus voilà ça va peut-être me porter chance ça amènera une touche sympa bon allez c'est parti voilà la bête bon perso vous l'avez déjà vu je sais mais pour ceux qui tombent sur cette vidéo ou quoi je kiffe ça va changer le look ça rabaisse et tout c'est pépite bon allez je vais continuer là il pleut mais mais je vais attendre un peu et on va continuer pour la démarrer faire les premiers tests voir la carburations à peu près commencer n'hésitez pas à aller sur les réseaux rural sur insta manier rural manier rural sur facebook au cas où et n'oubliez pas on va essayer de faire à faire à rouler cette année donc j'espère vous voir un peu partout aller surtout la rouler avec elle peut-être que j'avancerai moins mais je veux rouler cette année allez c'est parti bon les amis déjà ouais je suis en moto parce que j'ai fait de la moto avant et là je sors la 40 s'il ya un peu de bruit c'est le tracteur derrière dans le champ je viens de pousser la 40 entre guillemets pousser dans je l'ai démarré je suis allé au ralenti jusqu'ici bon mais déjà voyez là ça fuit Je vais lister les problèmes voilà déjà ça fuit là donc je vais avoir une merde dans dans mon pointeau il faudrait que je refasse très bien oh la 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 je l'ai calé vite fait voilà faudrait que je fasse bien les broches là parce que c'est un peu n'importe quoi du coup elle est pas rodée du tout donc là le but de la vidéo c'est la sortir la faire rouler la rodée j'ai mis la selle pour emporter bonheur et franchement je kiffe même si la position est un peu sur l'avant avec les calepiers tout c'est c'est sportif mais mais ça c'est plutôt une bonne chose je vois là et maintenant on va tester ensemble de toute façon je mets de la gopro sur le casque et et on va voir ensemble ce que ça donne cette petite config après rodage ce qui est sûr c'est que ça vibre grave déjà et que mes cylindres blocs neufs mais sont très mou et ça on me l'a déjà dit que des cylindres blocs très rigides existent donc je pense qu'à terme je vais peut-être passer par là si vous pouvez me redonner la ref ou le nom ou les trouver tout ça ça m'intéresse je les commanderai à temps perdu voilà là je vais aller tester ça on va tester ça ensemble la rôde est tranquille première galère bon déjà vous avez vu le niveau de cuve pour faire les trucs tout ça on va la tester vraiment faire progressivement même si je pense que ça va finir en rodage pas très catholique ce qui est sûr c'est que pour démarrer à la poussette pooh c'est un délire voilà quoi ça compresse grave donc j'ai un peu peur de ça et des vibrations et après là dans cette vidéo peut-être pas mais la prochaine vidéo ça va être réglage j'ai plus de décompresseur évidemment bon déjà ça démarre bien j'ai plus remarqué mais ça elle a toujours bien démarré j'espère qu'on est assez riche en carburant je pense que oui mais mais voilà là ça va être un petit rodage voir comment ça marche et si ça marche désolé du coup ouais pour le son si entre le bruit de la mobe ça encore vous allez quitter mais peut-être un peu de vent ça souffle en ce moment pour la selle les mecs c'est senti sur les ressorts c'est confort faut pas être trop loin mais bon après c'est le jeu donc je vais la rôder tranquille et on va voir en fait ça vibre ça va vous expliquer là c'est pas mal là ça vibre fort ça dépend du régime chose de logique je sais que beaucoup vont dire que ma carcouche Doppler qui n'est pas renforcée elle est toute d'origine va certainement tomber d'ici 30 bornes allez c'est quart de poignet déjà ça a l'air pas trop dégueu j'espère que le GPS d'un agro-pro va retient pour ça vous aurez la vitesse voilà après allez là ça couine après il faut faire gaffe aussi de pas être trop léger ah j'ai pas ouvert l'essence j'ai pas ouvert l'essence tant c'est pareil il faut faire gaffe ouais je disais il faut faire gaffe de pas être trop léger niveau vario et surtout la carburation voilà donc là j'ai pas pris si à nous dit rien j'ai fait profiter du sourire un peu et la rodée déjà c'est pas mal chose qu'il faut faire j'ai retiré la culasse à un cran à trois et je vais aussi voir la bougie je me fais doubler par un sara bordel ouais je vais vérifier la carburation à peu près comme ça et je vais reprendre sur une feuille d'où mes réglages voilà là c'est vraiment la rodée à la race ça coût bien quand même comme ça j'espère que ça va me porter bonheur bordel voilà après pareil dans les rodages c'est important de prendre des tours c'est pas forcément ce que les gens pensent mais c'est bien que ça reprend des tours légèrement il faut que tu navigues sur toute la plage allez on va essayer de faire tout ça à fond on va dans une petite vitesse on va dans une petite vitesse voilà tu vois c'est plus bien t'es j'pense il est coloré le s'il teint tu sais ce que je t'aime ça encore on est au plus direct Par contre j'ai l'impression que là déjà le couple, on va voir, mais j'ai l'impression que ça accélère quand même. Il y a des coups quand même très bien, normal. Après voilà, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une config, déjà tout est stock, et ce n'est pas une config faite pour rasser non plus, comme les 103. J'aimerais bien quand même pouvoir faire de la balade, aller loin avec et tout, même si ça restera sûrement plus agréable à regarder carouler. Ce n'est pas le but. Vu qu'on beaucoup me pose la question, c'est un guidon de vélo, tout simplement. D'ailleurs, je n'ai plus de décompresseur et plus de starter avec les manuels. Je vais m'arrêter là. Il faut que je fasse gaffe à ces coisses là, parce que j'en ai une qui se débranche. C'est un peu merdique là le faisceau. Il faudrait que je reprenne ça. Regardez ce qui vient de m'arriver là, c'est pour ça qu'elle vient de caler. La panne tout con, vous voyez là au fond, l'olive s'est dévissée. Du coup, ça n'est pas bon, ça fait des ratés à l'allumage et puis là par contre, je suis un peu dans le caca maintenant. Vous voyez le délire ou pas ? A few moments later. Je viens de réussir. J'ai déjà le vissé à la main, mais voilà, ça c'est une grosse connerie de ma part de ne pas l'avoir serré à la pince. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça a l'air de chauffer quand même, ce qui est normal. Donc là quand même, je vais la laisser refroidir pas longtemps, 5 minutes, je vais me foutre sur le tel. Et on va laisser refroidir. Voilà, donc j'attends vos expériences. Pour le côté carburation, je vais gérer ça. Voilà, prochaine vidéo, clairement. Après, il y a des choses à mettre plus propre, on va dire. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est que ça tourne bien au niveau carburant surtout. Safe, rôder mon moteur et après voir la variation en dernier. Calage, voilà, pareil. Le problème, c'est que je sais, il y en a qui me disent que je la cale quand même plus haut ou je ne sais pas quoi. Mais c'est assez compliqué de vous écouter. Il y en a beaucoup qui disent des choses différentes. Donc je prends conseil avec des gens comme Nicolas chez qui je suis allé, qui est quand même de très bons conseils, je pense, vu les configs qui ressortent. Après, voilà, je veux vraiment partir maintenant sur la partie moteur, fiabiliser ça. Là, pour l'esthétique, déjà, là, je suis, bah, ça, perso, ça claque. Mais après, c'est normal, c'est ma vision des choses. Donc ça va peut-être rester traîné comme ça. Pour les jantins 19, déjà, je vais attendre clairement. Ou les 17, mais dans tous les cas, les nouveaux pneus, je ne sais pas. Mais je vais attendre. Peut-être continuer à la poncer. Tiens, un collègue. Je vais essayer un peu, mais voilà, le problème, c'est que je ne veux pas tout mélanger. La partie mécanique, esthétique, donc j'aimerais, j'ai des projets aussi, tout l'été, rouler en moto, en tout. Donc, projet futur aussi sur le quad, avec peut-être des partenaires et tout, ça peut être cool. Donc voilà, je vous dis clairement, elle ne sera peut-être pas finie cette année, mais l'important, c'est que ça roule et la rouler. Donc, prochaine vidéo, ça c'est sûr, boum. Réglage carburant, et après, rodage sérieux. Là, on va la roder comme jamais vous avez vu ça. Bon, allez, je vais refaire un tour. On va essayer de la redémarrer. Essayer de taper 2-3 axelles sympas. La laisser refroidir. Là, ça démarre bien. Ah, la campagne ! Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé ici, la Daito, la dernière fois. C'est une tarde d'aller rouler avec celle-là, je vous avoue. Et avec quelques brawlers, quoi. Histoire de rigoler. Mais je vous avoue, j'aime autant le registre, que j'ai une petite chose juste sympa. Donc, il ne serait rien. En tout cas, les moqueurs, elles étaient connectés. On va vous en montrer de la moque. L'été, ça va être le but. De présenter de la mobilette. Les vôtres, peut-être. La vôtre. Mais, ouais, présenter des trucs sympas. Et profiter de l'été pour ça, et de rouler. Bon, allez. 10 gaz. 10 gaz, c'est pas mal. 5 gaz. 5 gaz. 5 gaz. 5 gaz. Ça va être trop riche. Ça va faire qu'elle soit trop riche. C'est cher qu'elle soit trop riche. Vous voyez qu'est ce que je vous ai dit ? Je vous dis rodage. Non, c'est pas du bon rodage les gars. ça nous lâche des pouces les scooters bon là pas faire deux fois la même erreur ouais bon j'attends vraiment vos commentaires sur attendez j'enlève ça on va le faire comme ça bon les amis j'attends vraiment vos commentaires sur la selle sur le design sur tout ce côté quoi sur la config sur tout ça toutes les petites questions n'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus et surtout répondre parce que je lis toujours tous les commentaires et j'y tiens à répondre à tout le monde même sur insta même si beaucoup de monde des fois me demande des conseils sur insta et tout en privé tout mais j'essaye de faire de mon mieux je vous dis à la prochaine ciao ciao je vais voir Gouka et c'était Mani sur Rural